La collection Harry Potter est peut-être celle que j'ai préféré faire jusqu'à maintenant Salut à tous c'est Coqueluie et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo La vidéo et la présentation de la collection Harry Potter partie 2 Donc comme vous avez fait pour le mois de septembre j'avais fait la partie 1 Et là on passe à la partie 2 Donc comme d'habitude j'ai mal liste mon autre téléphone avec mon compte insta pour pouvoir voir les photos Et voir leurs petits accessoires à tout parce que même si ils sont derrière ça fait trop Donc 24 figurines pour être présentées si j'ai pas de bêtises Donc c'est parti Donc pour cette deuxième partie de la collection On commence avec Maugré Faux-l'oeil Qui est accompagné du coup avec sa fiole Sa flasque Et sa baguette magique Je lui ai fait son petit oeil en vert Donc voilà Donc la baguette Les détails, les cicatrices qu'il a sur le visage Pas grand chose à dire en fait Ensuite j'ai fait du coup il y a eu Hermione Donc Hermione elle a comme accessoire du coup sa baguette Et le livre des comptes de Bédel Lebarbe Lebarbe Mais on va y arriver Donc voilà Elle est censée avoir chaud bouclé Mais bon ça se voit pas tant que ça Et elle est dans la tenue de Gryffondor Des Gryffondor Au début elle était pas du tout censée avoir cette tenue Mais je me suis compliquée la vie Donc du coup après j'ai fait Gryffondor c'est très bien Donc après Hermione Il y a Fleur de la Cour Donc dans sa tenue de Beaubaton Avec l'emblème de Beaubaton Et sa baguette magique Donc après sur cette figurine Je sais que le plus compliqué à faire Ça a été le chapeau Le chapeau est extrêmement compliqué à faire Mais j'ai réussi Et il a fallu beaucoup jouer sur les nuances de bleu Qu'il y a sur sa tenue Enfin Voilà Donc après j'ai fait Vincent Crabbe Donc c'est Moi je les appelle les gardes du corps de Malfoy Malfoy, Malfoy Vous le savez Vous voulez Donc pareil dans sa tenue de Serpentard Avec sa baguette Ensuite on passe à Rosemerta Donc Qui est la gérante des trois balais Qui se couvrent après au l'art Et comme accessoire Elle a sa petite bouteille Enfin son petit puff vert De Beaubauer Qui est très drôle à faire Et très compliqué Et très pénible Donc ensuite On passe à celui Qui m'a Enfin peut-être L'un de ceux Qui m'a fait énormément travailler Sur ce collection Parce que je ne savais pas comment faire On passe au professeur Quirel Donc Quirel qui est Ah De visage Il y a celui de sien Et celui de Voldemort Elle a l'art de sa tête Donc Comment dire Quirel du coup A sa tenue normale Enfin sa tenue Il a son visage Il a sur le turban J'ai essayé de faire du mot que je pouvais Donc le turban C'est vraiment fait avec Un bouchon de bouteille Et Un bouchon plastique Et des mouchoirs Donc c'est pour vous dire Pour peindre Pour venir C'était une galère Et du coup Ah là Ça date Ce qui est caché Par le turban Il y a du coup Le visage de Voldemort Et en plus de ça Il est accompagné du coup Par sa baguette Donc voilà Ensuite J'ai fait la première Vraie créature Enfin Enfin non Parce que c'est bon J'ai fait Dobby avant Là Du coup J'ai fait Un détraqueur Un bouchon de champagne Et un bouchon de vin Que j'ai collé ensemble Que j'ai dû tout pindre Et le problème C'était que je voulais quand même Qu'il y ait l'effet du voile Enfin De leur robe et tout Mais Je pouvais pas faire plus que ça Donc du coup La peau rouge Sur les nuances de noir De gris Que j'entoure Chaque petite case de gris En un très fin blanc Pour qu'on démarque bien Enfin Ça a été extrêmement compliqué Euh Donc voilà Puis pendant un moment Enfin Il y a eu La peinture qui n'est pas Je me suis retrouvée Avec de la peinture Qui s'est frittée J'ai dû remettre 550 couches d'après Parce que quand ça s'est fritté Du coup Ça m'a enlevé l'après Enfin Une catastrophe Donc ensuite J'ai fait Le professeur Bébine Et pour elle Il y a eu Comme accessoire Elle a eu Du coup Son balai Qui était aussi pénible À faire Parce que du coup Enfin Niveau peinture Ça te n'est pas Je crois que ça ne tient Toujours pas Enfin Une galère sur le monde Avec comme particularité Du coup Ses yeux jaunes Ensuite J'ai fait Goyle Donc Goyle Pareil Donc L'autre Gardien Enfin Garde du corps De Valfoy Pareil Tenue de Serpentard Accompagnée De sa baguette Donc je rappelle Certes C'est un peu tard Mais C'est pas moi Qui choisit l'autre En tout cas Je fais les figurines C'est vraiment Une application Sur téléphone Enfin Qui le fait À ma place Donc Après Goyle J'ai fait Rogue Donc J'ai fait Rogue Je me suis amusée À faire en sorte Qu'on voyait Qu'il avait encore Des cheveux Enfin Que ses cheveux En paîneraient bien Sur le visage Il est accompagnée Du coup De sa baguette Comme beaucoup De chaque sorcière Que j'ai pu faire Et de Fiol Et de potions Donc enfin Pas la tête de potions C'est juste des petits Bouts de papier Enroulés ensemble Mais voilà Donc ensuite J'ai fait Après Rogue J'ai eu George Weasley Donc George Weasley A pour Accessoire Sa baguette Et les oreilles à rallonge Qui sont faites Avec du papier Et du fil de pêche Donc vous pouvez Souvenir On a mis Le fil de pêche A chaque fois Et il a quand même Du coup Particularité Pour qu'on puisse Se différencier Avec de De Fred C'est du coup Son bandage Au niveau de l'oreille Qui fait le temps De sa tête Et sa tenue Pas dans quelques jours Mais surtout Le bandage Ensuite On a Ruzard Accompagné De Mistaine Donc Fondor Et c'est L'une des dernières Figurines Que j'ai fait Avec du papier Enfin Pour qui Les cheveux Ont été en papier Dans les 3 Voire 4 dernières Donc après la vente J'ai fait Bellatrix Estrange Qui a Elle Du coup La marguée Ténèbres Le poignard Donc on va dire Que c'est celui C'est celui C'est celui C'est celui Sa baguette Et en plus De ça J'ai fait la particularité De sa mèche de cheveux Qui tombe sur son visage Avec du coton Donc du coup Ça rend un bon effet Quand même Je trouve Donc ensuite On retourne du coup Dans le personnel De Poudlard Avec Madame Pomme fraîche Et Donc elle a Sa baguette Comme accessoire Et je lui ai fait Vraiment J'ai appelé ça Une toque Mais c'est vraiment Son petit chapeau Qui allait par dessus Sa prune Donc elle est revenue D'infirmière De Poudlard Et là on arrive A la dernière personne Qui a eu des cheveux Longs En papier Qui est Peter Petit Gros Donc là en fait Il faut savoir Qu'après Dans tous les derniers personnages Approximativement Enfin Sur ces douze personnages Qui ont suivi Après Petit Gros C'était essentiellement Des maraudeurs Essentiellement Enfin j'ai eu J'ai eu tous les maraudeurs En 30 Dans 6 figurines Il n'y avait que les maraudeurs Et quand je parle Les maraudeurs Du coup je parle vraiment De Sirius James Remus Peter Et je compte Lily aussi dedans Du coup parce qu'il y a De l'époque Les maraudeurs Et vraiment J'ai eu que cela Sur 6 figurines J'ai eu les 5 Un peu avec Peut-être une figurine Entre chaque Et encore Donc du coup On retourne à Peter Donc c'est vraiment Ma dernière figurine Qui a des cheveux Faites juste en papier Donc Peter Il a du coup Sa main d'argent Que Vendemar Il a fait Et son animatigus Que de verre Je vais dire Quentin Mais que de verre Avec du coup Sa baguette Et une tenue Que j'ai essayé De faire à peu près Et sa tenue Que j'ai essayé De faire à peu près Pas soignée Et franchement Je pense que J'ai plutôt bien réussi Donc voilà Ensuite On passe A Cédric Diggory Donc en tenue De pouf souffle Avec l'emblème De pouf souffle Et sa baguette Donc après Pour l'emblème De pouf souffle C'est pareil Il a fallu Que je joue Enfin pas avec l'ignorance Mais qu'on puisse Bien voir La délimitation Entre le tour De l'emblème Et le bas Où il y a Le blaireau Et oui C'est pas tout Je suppose que c'est de l'air Il a vraiment fallu Que je jouais Sur la couleur Donc voilà Donc ensuite Là On passe A le premier personnage Que j'ai fait Avec Donc de la connexion Parce qu'avant J'en avais fait d'autres Avec Des cheveux D'une autre matière Donc la matière C'est la laine Et ce premier personnage C'est Sirius Donc sur Insta Quand j'ai posté Pour Sirius Faut savoir Que Sirius Black Je l'ai déjà fait Une première fois Avant Donc il y a un peu Plus d'un an Je l'avais déjà fait Pour Chloé Et donc du coup Ça va venir De voir vraiment La différence Entre les deux Comment je m'étais améliorée Parce que vraiment Je faisais des yeux Ronds comme ça Vraiment Non ils sont plus allongés Enfin Vraiment Je vois la différence Que c'est beaucoup plus Beaucoup plus Appliqué Et tout Enfin c'est Voilà Un moment d'écart On voit J'ai vu Les progrès Que j'avais fait Niveau la barbe Les cheveux Enfin voilà Sirius est accompagné Du coup De sa bouteille d'alcool Parce que souvent Dans les livres Dans les films On voit avec un lard d'alcool Au début Il était censé avoir un verre Mais Bah non J'avais pas envie De me casser La tête à faire un verre Donc du coup J'ai fait une bouteille Et il est accompagné Du coup De pâte molle De son animagus Et du coup De sa baguette Ensuite On a James Potter Donc Qui est accompagné Du vif d'or Qui il a tout Enfin Dans les passages Dans les livres Dans les films Il a Sa baguette Et de Cormes et de rue Qui est toujours Fait en papier Et les cormes Elles sont faits Avec un élastique en papier Alors Un élastique en papier Bien sûr Un élastique à cheveux Ensuite On a Luna Lovegood Donc Luna J'ai adoré la faire Pas spécialement Pour ses cheveux Mais par rapport A sa tenue Je me suis amusée Avec les nuances De jaune Orange Rouge Et elle a Ses lunettes De Je ne sais plus Comment elle les appelle Dans les films Et les livres Bah elle a les lunettes Rose et violette Rose bleu violette Et sa baguette Ensuite Il y a Bill Weasley Donc Avec ses cicatrices Que Greyback Du coup Elle est accompagnée D'une pile de livres Parce que dans les films Et je crois dans les livres aussi Elle est bien connue Comme sous-monde Enfin Comme Arrête de bouger Enfin Et tout le temps Enfin C'est celle qui étudie Machin Qui est toute calme Donc J'ai fait une pile de livres Et ensuite On a Lucius Malfoy Donc Avec sa canne Donc du coup Avec sa canne Avec la tête de serpent Et particularité C'était la première fois Que je le faisais Mais du coup La baguette Sort de la canne Comme dans les films Où Enfin Il faut qu'il tienne sa canne Et voilà Et là Ça sort J'ai fait en sorte Que je puisse enlever La baguette Quand je le voulais tout Et pour finir Cette vidéo On a Petunia Dursley Avec Juste Pas Cette aile Quoi Avec Cette nuit Avec des petites fleurs Voilà Donc On a fait le tour De ces 24 figurines On se retrouve D'un coup Dans un mois Pour la dernière partie D'Harry Potter Et on pourra changer Définitivement De collection Dites moi En commentaire Ce que vous avez pensé De cette vidéo Le fait D'avoir changé La matière Pour faire les cheveux Comment vous y avez pensé Comment vous trouvez Enfin voilà Moi je vous dis A plus dans une prochaine vidéo Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada